... Cela me fait bien rigoler quand j'entends que avoir des projets, dans le fond, ça ne sert à rien et que Dieu n'a que faire de nos projets pour que son règne advienne. ... Et pourtant, nous sommes tous à avoir des projets. La construction d'une maison, partir en vacances dans un lieu de rêve ou un lieu qui nous fait plaisir. On peut aussi avoir comme projet d'avoir une ascension professionnelle, partir à la retraite. Bref, tout le monde a des projets. Et puis je ne parle pas des étudiants qui doivent avoir un projet pour leurs études, faire le choix de filière professionnelle ou autre. Et puis toutes les entreprises ont des projets pour développer leur management, leur vente, leur progression. Et j'ai envie de dire, pire que tout, même Dieu a des projets. Dans le livre de Jérémie, nous pouvons lire, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Quand on relit les histoires bibliques, nous voyons bien qu'une relecture permet de nous rendre compte comment Dieu conduit les projets des hommes et des femmes, certes avec leurs lignes courbes, mais quand même les conduit vers un projet de vie. J'aime cette idée qu'avec toutes nos différences en Église, nous avançons ensemble vers le projet de Dieu pour le monde. Et pourtant, des nouvelles guerres réjouissantes nous atteignent chaque jour. Il y a des guerres fratricides, il y a des guerres de plus en plus proches de l'Europe, mais qui, certaines, au plus loin, durent depuis des années et des années. Il y a aussi les pays riches qui se désintéressent des famines et du fait que des enfants crèvent de faim à travers le monde depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il y a des crimes horribles qui sont vécus un peu partout dans le monde. Il y a le repli sur soi des populismes qui naissent. Il suffit de voir les élections d'il y a quelques jours en Italie. Et puis peut-être encore, notre civilisation ne se rend pas compte que nous allons droit dans le mur et que l'avenir n'est peut-être pas réjouissant sur la Terre si nous continuons à la piller et à gaspiller tout ce qu'elle peut nous apporter de bien. Alors j'ai envie de nous poser la question, quels sont vraiment les projets de Dieu pour l'humanité ? Comment, pour nous chrétiens, parler de l'amour de Dieu aux hommes et aux femmes que nous croisons et qui ne connaissent pas Dieu ? Comment parler de son amour alors que l'on voit toutes ses détresses et tous ses malheurs chaque jour ? Avec cette question, nous sommes dans le même bateau ou je dirais dans cette même voiture. Oui, comment dire ? Comment dire à tous les hommes que l'amour de Dieu s'approche de chacun ? Alors face à cette question et à tous ces désespoirs qui peuvent nous abrutir, nous encombrer, nous anéantir, J'ai envie de partager avec vous une bonne nouvelle parce que je crois que comme Dieu l'a dit à Moïse au buisson ardent, il y a quelques milliers d'années, Dieu entend encore et toujours la détresse et le cri de l'humanité. Et comme Moïse, je crois qu'il nous envoie pour partager une bonne nouvelle. Je crois que Dieu nous envoie pour dire à chacun qu'il peut être libéré de ses esclavages, de ses égoïsmes, de ses peurs, de ses angoisses qui le figent et qui l'empêchent d'avancer. Je crois qu'ensemble, les chrétiens, si nous osons cette parole, si nous osons aller dans ce projet de Dieu qui est de partager sa bonne nouvelle, alors oui, nos efforts pourront peut-être, je le crois, changer le monde. C'est à cela que nous sommes appelés. Sous-titrage Société Radio-Canada